Pourquoi la course est un sport impitoyable ? Parce que nos progrès sont mesurés de façon 100% objective. C'est impossible de tricher. Du coup, ce n'est pas étonnant que le pace et de façon générale les chiffres prennent une place super importante dans la vie d'un coureur. Dans cette vidéo, je vais vous exposer ma réflexion sur le pace en course à pied et pourquoi il peut souvent jouer contre nous et pourquoi ça a fait de moi un meilleur coureur. Quand j'ai commencé la course en 2014, j'étais super motivé. J'étais un peu comme un enfant qui découvre Disneyland et à ce moment-là, j'avais 23 ans. J'avais 1000 trucs à apprendre, j'avais un boulevard de records personnels devant moi. C'était un peu la belle vie du débutant. Mais il y avait un problème que vous avez sûrement rencontré si vous courez depuis plusieurs années. C'est que cette période d'émerveillement, elle ne dure pas éternellement en fait. Avec le temps, la progression, elle se ralentit. Et c'est en général à ce moment-là, dans son parcours, que le coureur a besoin de trouver une forte motivation pour persévérer. Et quelle est la motivation la plus utilisée par les coureurs pour enchaîner les semaines d'entraînement ? Le pace. Le pace ou plutôt les chiffres de façon générale. Le problème durant pas mal d'années, c'est que j'ai sauté à pieds joints dans cette frénésie du chrono, du pace, de la VO2 max, du nombre de pas par minute. J'avais une obstination pour les chiffres. Et même quand je ne courais pas, je calculais toutes sortes de choses. Le chrono que je pourrais faire dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Le pace que je pourrais tenir au prochain entraînement. Je calculais même le temps que j'allais faire en plein milieu d'une course. Tout bien réfléchi, j'étais devenu un expert comptable. Et là, je vous vois sourire derrière votre écran parce qu'il y a fort à parier qu'on soit dans le même bateau. Heureusement, avec le temps, mon obsession pour les chiffres, elle s'est tempérée. Ce qui m'a ouvert les yeux, c'est quand je suis devenu entraîneur. Je me suis rendu compte que la plupart des coureurs se rendaient fous eux aussi. Le problème avec les chiffres, c'est qu'une fois qu'ils nous rentrent dans la tête, ils alimentent un peu la roue du hamster. Vous connaissez le hamster ? C'est cette petite voix qui nous martèle des chiffres avant, pendant et après l'entraînement. Et quelles conséquences ça a ? Plusieurs en fait. D'abord, cela crée de la fatigue mentale qui peut précipiter votre fin de saison. Le deuxième problème de penser au pace quand vous courez, c'est que ça vous sort de votre zone de focus, on appelle aussi le flow, et ça vient altérer un peu votre concentration qui est essentiel pour gérer votre effort, votre allure et bien performer. Mais il y a un problème encore plus profond avec ces chiffres. Avez-vous déjà porté attention à l'expression suivante ? Je vaux 20 minutes au 5 km par exemple. Je vaux. Cette façon de parler, elle laisse suggérer que le coureur, il lit sa valeur personnelle à son chrono. Et sa valeur personnelle, qu'on appelle couramment estime de soi en psychologie, elle devient alors mesurable. Vous pouvez alors quantifier par l'entremise de votre performance sportive la valeur d'une personne. Et à mon avis, c'est un problème car un jour, vous ne progresserez plus aussi vite. Vous aurez même possiblement une ou plusieurs années sans record personnel. C'est si, je vous assure. Et si vous avez fonctionné avec les chiffres toute votre carrière, vous pourriez avoir de la difficulté à vous sentir compétent. Ça peut aussi générer de l'anxiété. Et votre motivation, elle pourrait connaître un coup dur. Aussi, vous allez vous comparer soit avec vos anciennes performances, soit avec d'autres coureurs qui ont un profil similaire au vôtre. J'ai alors tourné cette question des chiffres dans tous les sens et j'ai utilisé mes connaissances en psychologie humaine pour trouver une autre façon de faire. J'en ai trouvé une qui est en fait toute simple. Apprendre à courir à l'effort visé plutôt qu'au pace idéal. Aujourd'hui, j'encourage mes athlètes à courir aux sensations parce que je crois sincèrement que le monde de la course, il gagnerait un peu à se recentrer sur son corps. En fait, j'irais même jusqu'à dire que vous performerez davantage avec moins de chiffres. En fait, ma réflexion, c'est la suivante. Je pense que nous, les coureurs, on pense à tort que si la performance, elle se mesure avec des chiffres, alors on a besoin de chiffres pour nous entraîner. Mais à mon avis, ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. L'année passée, j'avais monté une petite expérience. Sept coureurs plutôt rapides qui avaient participé. La consigne, elle était super simple. Il devait s'entraîner sans montre pendant une semaine. Avant, pendant et après ces sept jours, il devait répondre à un questionnaire en ligne que j'avais moi-même créé. Et on avait un debriefing à la fin de l'expérience. L'article de bloc complet est en lien dans la description. La conclusion, c'était que courir sans montre avait permis les bienfaits suivants. Plus à l'écoute de son corps et de ses sensations, meilleure gestion de l'effort, l'entraînement semble moins difficile, il y avait un gain de concentration pour les coureurs, plus de plaisir et de fierté à l'entraînement, moins de stress et de peur de ne pas atteindre le pays visé. Et finalement, il y avait moins de fatigue après l'entraînement. Toutefois, les résultats, ils pouvaient vraiment varier selon les coureurs. Personnellement, j'ai fait ce travail sur moi durant ces derniers mois. J'ai diminué drastiquement l'attention que je portais à mon pace. Et vous savez comment je me suis senti ? Je me suis senti en fait soulagé. Je me suis senti libéré et j'ai couru ma meilleure saison à vie. Je fais également ce travail avec les coureurs que j'accompagne et je constate de nombreux bénéfices, genre meilleure gestion de course, plus de plaisir à l'entraînement, moins de stress avant une grosse séance. Il y a aussi une meilleure gestion de la fatigue à long terme. Bref, autant de bénéfices qui vont vraiment améliorer votre progression et réduire les blessures. Bon, si mes propos font du sens pour vous, je vous propose un petit défi à essayer pendant quelques jours ou même quelques semaines pour les plus téméraires. Au lieu de vous servir de votre montre pour viser un pace précis, essayez plutôt de viser un effort. Par exemple, vous avez 6 fois 3 minutes à courir au pace 10 kg. Vous visez un effort 10 kg sans dépasser une cote d'effort de 8 sur 10 par exemple. Pour viser un effort 10 kg, il suffit d'être honnête avec le pace que vous pourriez réellement tenir le jour d'une course, d'accord ? N'essayez pas de calculer ce qui devrait être votre pace 10 kg, mais ressentez l'effort 10 kg dans votre corps et dans vos jambes. Selon la journée, donc votre fatigue, la météo, le vent, le dénivelé, le pace pourrait être soit bien plus lent, soit bien plus rapide que votre pace idéal de course. Et c'est là que ça prend du courage pour ne pas vous soucier d'être trop lent ou trop rapide. Mais essayez de trouver l'effort parfait le jour de votre training pour rester en contrôle. Je vous préviens, au début, courir à l'effort, ça va amplifier votre insécurité. Vous aurez l'impression de ne plus savoir ce que vous valez ou ce que vous pourriez faire en compétition. Vous aurez l'impression que la séance, elle est trop facile et que de ne pas finir KO va limiter votre progression. Certains coureurs plus lents que vous pourraient même être devant vous à l'entraînement et c'est peut-être le plus dur avec cette façon de s'entraîner. Mais faites-moi confiance, le jour de votre course, c'est vous qui allez impressionner. Avec le temps, et c'est complètement contre-intuitif, vous allez développer une confiance totale en vos capacités. Vous saurez exactement de quoi vous êtes capable le jour de votre course et vous connaîtrez vos allures sur le bout des doigts. Vous allez devenir extrêmement bon pour vous pacer et cette philosophie, je l'appelle l'entraînement honnête. Vous serez capable de regarder votre pace non comme un maître qui vous ordonne de courir à une allure donnée, mais plus comme une information parmi tant d'autres. Si vous faites ce défi, dites-le-moi en commentaire, dites-moi comment ça s'est passé et même si ça n'a pas fonctionné pour vous, je serais hyper curieux de vous le lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça m'aide en tant que créateur de contenu et ça met la vidéo un peu plus en avant. En attendant, bonne course et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501